Salut tout le monde, c'est Matrix, et aujourd'hui on se retrouve pour notre sixième épisode, pour notre let's play sur le seigneur des anneaux Lego. Dans le dernier épisode, on avait fait, dans l'épisode 5, on avait fait pas grand chose justement parce qu'on venait de terminer l'émission pis je voulais pas en commencer une autre. Donc on avait pas fait grand chose. Là on est parti pour environ un heure, un heure et demi de vidéo si vous voulez mon avis. Euh, et juste avant de commencer, je voulais vous dire que je suis rendu que je joue avec la manette, un ennemi m'a passé une manette pour jouer à Lego. Donc euh, c'est beaucoup mieux qu'au clavier pis vous allez moins entendre mon clavier aussi. Donc euh, wow, le jeu est quand même beau, quand tu regardes ça là. Ouais le jeu est quand même beau. Donc on va commencer, pis on s'en allait, me semble, dans les mines de Moréa, si je me trompe, attends, je peux regarder, je crois, oui, si je vais dans les succès. Je sais pas, là présentement, en fait, je m'en vais dans les succès, je sais pas si vous le voyez à l'écran. Ouais, on s'en allait dans les mines, les mines de la Moréa. Donc on va s'en allait dans les mines de la Moréa, c'est parti. Maître Elf, vous avez bientôt besoin, si le sont-elles, il est envers, t'es-là. Un bon feu, une belle pièce de viande. Et il s'appelle ça, une mine. Il faut avancer, ne pas s'attarder ici. On va récupérer toutes les pièces qu'il y a un peu partout. Donc je vais le dire, en vidéo, si vous avez pas vu la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là, ben maintenant, je fais des vidéos d'environ un heure, un heure et demi, tout le temps. Donc, on est parti pour une longue vidéo. Oh, un coffe. Touche-toi. Désolé. Ben, la gorge. Puis je vois dans la vidéo aussi qu'ils me font un éclou. Durant les cinématiques, vous devez lever le son. Parce que moi, au montage, en fait, ce que je fais, c'est que je sépare pas les scènes cinématiques, les scènes de jeu. Donc, il faut lever le son si vous voulez bien entendre les cinématiques. Puis là, ici... Oups. Pour tirer... OK. Boum. Une clé? Il faut une clé. Là, je l'aime, mais il te sait pas mal n'importe où, fait qu'il y a une clé, mais il y a personne qui en a. Fait que je vois tout péter, puis on va bien voir, peut-être qu'on va en trouver une à quelque part. Ouais, c'est bon, regardez, on a presque... On a déjà un Lego de complété. Lui, c'est qui qui a le feu, donc? C'est Sam. Faut vraiment tout explorer dans les jeux Lego, comme je vous dis, parce qu'il y a plein de scènes, un peu. Plein d'endroits où qu'on peut aller, mais... Mais qu'il faut... Faut explorer, là. Tant que, tu sais, j'aurais pu directement aller à l'objectif, mais j'aurais passé à côté de tout seul. Touche 3. Ah, la clé. Vous voyez. Ah, ben, les clous! Vous voyez, j'aurais pas pu faire ça. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'aurais pas pu tout faire ça, si... Il y a une foule de manivelle. Qui est sûrement là-dedans. Mais... Qui est qui peut ouvrir ça? J'essayerais pas tous les personnages, là. C'est peut-être Sam. Non. Bon, ben. On a recomplété quelques petites choses, mais... Pas toutes, parce que... Bah, parce que je sais pas quel personnage qu'il y a ça. Peut-être qu'on l'a pas encore, aussi. Peut-être qu'il va falloir revenir. Bon, ben. On continue. Boom. Ah, c'est quoi ça? Ah, ben. Ok, il était là. On va les placer. Je sais pas trop que ça va nous ramener, ça, mais... Ah, ben, on l'a ramener, le gars, ok. Ah, merde. J'aurais dû explorer avant ce qu'il y avait dans la trappe. Je pensais pas que c'était ça, en fait, l'objectif premier. Merde. Pourquoi touche 3? Ah, il y a quelque chose à construire. Ok. J'suis pas sûr que c'est des épées pis tout qui va l'empêcher d'avenir, si c'est le gros monstre qu'on a vu tantôt, moi. Ça. J'suis pas à quoi ça va servir, mais... Ah. J'suis pas sûr de comprendre, mais bon. Faut probablement que j'te chasse et il doule. Touche 4. Ok, on va se full-faire avec les doule personnes. Pour faire... Ah, ok. Dans le fond, faut bloquer la boîte. Oh! Des petits noms. Ils sont ben comiques, eux. Oh, on se calme. On a fait pas de mal à mes amis. C'est rare qu'on ait eu des scènes de combat, quand on y pense. J'suis en train de passer à ça, là, pis... Depuis le début de jeu, y'a pas eu scènes de combat tant que ça. J'suis pas sûr de comprendre pourquoi, elle met la flash. Oh! Y'a quelque chose qui brille, là. Ah, y'avait une lettre. Parfait. La lettre du niveau, j'imagine. Ouais. Comment l'eux? J'ai vu briller. Ils viennent à l'infinie, les ennemis. Oh, putain! C'est l'all du boss. Oh! Oh, j'veux le nec. Pas le nec. Putain, j'veux le... Ah! Non, pas lui non plus. J'veux le lui. Dis-moi. What? Non! C'est quoi, ça? OK. Putain! Il me lance des... Des chevaux! Est-ce que j'peux l'attaquer? Non. Faut sûrement que j'aille là-dessus. Peut-être y'en a un de l'autre côté pareil. Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est quoi, ça? Aïe, aïe, aïe! Il me reste deux cars. Un car, maintenant. Un car, maintenant, à deux. Ouh! On va l'avoir, on va l'avoir. Putain! SAUTE! Non, j't'ai eu le corps et même suicidé. Allez, vite, on détruit ça. Ouh! J'comprends pas ça de comprendre comment on le bat, lui. Peut-être avec le... Avec lui. Ah, ben non, parce que... Ah! OK! Ben, j'ai compris. Sauf que là, j'fais un peu de la merde. Non, mais en même temps, j'fais beaucoup de la merde, même. Ah, voilà, OK. J'ai compris, j'ai compris. Ouh! Faut que je reconstruis en plus, comme si j'avais le temps. Ouh! Non, tu m'auras pas. Vite, faut aller faire la même chose de l'autre côté, là, si je me trompe pas. Aïe, 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 il me reste un car. Allez, allez, attaque-moi. Allez! Oui! Poum! Oh, il est bien fait, quand même, le boss. Il... Putain, non! Change de personnage. Oh, non, lui aussi, il reste juste un car à tout le monde, en fait. Merde! Change de bonhomme. Lui, il en reste plus, lui. Vite, 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 vite. Ouh! Je l'ai évité de justesse. Oh, oui, vite, on rentre là-dedans. Ça remet nous, ça. Euh... Ouais, j'ai pas compris comment j'étais mort, mais bon. Ça, il y a un personnage qui peut, mais... Je sais pas c'est qui. Ça doit être le plus nain, genre. Ça doit être lui. Ça doit sûrement pas être lui. C'est quand même compliqué, le boss. Je trouve. C'est pas lui. Lui, ça peut pas être... Ah, attends, faut peut-être le... Allez, frappe-moi. Ah, voilà. Ah, il s'est assez amouté tout seul, en plus. Ok, c'est... Touche, hein. Merde, non. J'aurai pu le battre plus facilement, mais bon, touche un, je le frappe, mais faut sûrement que quelqu'un d'autre le frappe, lâche-moi toi, what? J'suis pas compris, c'est quoi il faut faire quand il gagne, lâche-moi toi, non, je suis pas sûr de comprendre, j'peux le frapper, mais ok, j'pense que j'ai compris. Non. Ah, les boss compliqués. Attends. Ici, après ça, il me faut un petit, pas un petit, je vais dire. Vite, 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 vite. Non, 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 ça peut pas être ça, on a pas le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit y avoir quelque chose à détruire, mais... C'est ce que je déteste, là, c'est ça dans les jeux. Quand tu comprends pas, ben là, t'es pogné pour aller voir sur internet. Ah, genre, il me tue. Ah, voilà, bon, j'y ai mis une flèche. Il t'attend? Donc, il m'a débarqué de son dos, ce qui est pas de mauvaise chose. On fait comment, maintenant? Oh, putain, fallait pas aller là. Ah, putain, non, t'as pas le droit de mettre sur la ride. Tiens, j'te lance des boules de magie. J'suis pas sûr de savoir comment qu'on le bat. Ah, ok, ok, y'a un ramble. Allez, frappe! Non... Toi, si j'me met plus les dents, hein. Oh, putain, non. Oh, putain, non. J'essaie de me comprendre, mais... Ok, c'était lui qu'il fallait... Faut les petits. J'vais l'emmener ici. J'vais l'assemer à coup de... De poire. Vite, 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 vite. Putain. Il se défend, on dirait. Bon! Vite! Oh! Après, c'est pas le temps. J'vais l'assemer. J'te saute dessus. Il est presque à mort, une dernière fois. J'te lance quand même compliqué, les boss. BOOM! BOOM! Il est vivant. Je crois que ce objet était bien plus solide qu'il m'y paraît. Il m'étrille. Oh, putain, que j'vais me prendre des copyrights avec la musique. Déjà que dans le dernier épisode, j'me suis pris un copyright. Dans l'épisode 4, j'me suis pris un copyright. Mais là... Euh... C'est quoi, ça? Putain! Laissez-moi l'temps. Sauvegarder. Oui, sauvegarder. C'est rare qu'il y ait des statuts de sauvegarde d'un niveau. D'après moi, le niveau va être long. Ou du... On peut avancer un peu. Attendez, j'suis chouquet-chose. Non, non. Ok, il faut tuer des... Un certain nombre de... De monstre avant de pouvoir... Continuer à avancer. À l'étudiant. Il est là. L'étudiant. Let's go, on avance! Il y en a qui essayent d'entrer, mais il est mort. comme dit con ah je l'aime avec sa hache je sais pas je l'aime j'aime bien l'elfe aussi avec son arche et ses deux drags go on avance oh merde je sens que ça va être un long niveau c'est dur c'est quoi c'est un dragon? moi je m'en fous je veux mes pièces oh putain est-ce qu'on est dans la merde? oh il y a un coffle je sais pas comment l'atteindre mais ça c'est avec l'épée son épée qui brille mais il l'est plus ah oui il l'a encore c'est qui? ça doit être lui non non ça marche pas allez change putain de roue je me demande c'est quoi je pense que ça va être un dragon pipin pour utiliser son seau pour de l'eau dans sa mort ok va falloir un pipin ah voilà on détruit tout si on peut le détruire je sais pas où qu'il voit de l'eau là mais bon c'est quoi ça? une manuvel oh la chaîne d'fps c'est vrai que ça va what? là on peut mettre la manuvel non? déjà on va prendre pipin pipin allez donc lui il y aurait un seau aïe 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 un seau mais on a pas d'eau en fait est-ce que c'est bien beau avoir un seau mais il y aura un ok en fait ça c'est une mort d'eau ça ressemble pas du tout à ça on peut tout se noyer oh non on peut tout se montrer le magicien maintenant gand of oh c'est bien ah j'aime ça cela c'est très peu maniable mais bon Ah voilà C'est très peu maniable Mais c'est bien Lui il a la manuelle Oh putain Et si on se dépêchait Oh les copyrights J'entends la musique Je le sens venir Il faudra je fasse attention à ça Ou bien il va falloir que je parle Énormément par dessus la vidéo Déjà les cinématiques Comme en ce moment Je parle Mais c'est surtout pour modder Parce que sinon Sinon il va avoir Des gros copyrights La course de la musique Ça me tombe pas peur Qu'il va avoir plein d'avertissements Que ma chaîne Ça va se supprimer Oh 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 J'ai repéré quelque chose moi le Je sais pas à quoi ça sert mais elle touche 3. What? Casse d'orgue de Moria. Ah, pis c'était un secret, ok. Aussi bien. Ça, c'est pour sauvegarder. Oh! Putain. Je pensais pas qu'on pouvait tomber. Oh. Imaginons, on peut détruire ça. Non, quand même pas. Ah, ok. La musique! Il va toujours falloir que je parle pendant le petit play, ça c'est clair. Il n'y a pas une fois que je ne vais pas pouvoir rien dire, parce que... What? Il l'a pris par la barre! Oh! Hé là là là! Bon, euh... Est-ce que je peux changer? Oui. Il va falloir y aller un peu comme ça, en fait. J'imagine que... Lui... Pas lui. Lui. Il peut prendre lui. Il peut le lancer là-bas. Ça va probablement... Ok. Donc... Je peux descendre. Je sais pas qu'est-ce que ça va m'emmener, mais... Ah! Ah! Il y a quelque chose là. Oh! Yeah! Oh! Putain! Je sais pas si c'est vraiment utile de faire ça. Ah! Lui, il peut pas mettre le feu. C'est Sam. On va aller voir si Sam, il est dans le coin. Est-ce que Sam... Oui, Sam, il est là. Il me semble bien que ça, c'est Sam. Ouais. On va pouvoir aller mettre le feu en bas. Ça va peut-être faire tomber la tour. Puis nos amis vont pouvoir nous rejoindre. Le gars dit, go, on met le feu. La tour va probablement s'effondrer. Ça marche pas? Ah oui. Mais... Il y a un petit problème, là. Ah! Ou pas! Ok! Oh putain, j'étais pas seul, là. Est-ce que j'avais fait, là, moi? Bon, ben. On s'est tous rejoints. Je vais avoir besoin de... Legula. Legula. Je vais voir si c'est son vrai nom. On tient les flèches. Ça va faire baisser le pont. Et voilà. Puis let's go, on s'en va d'ici. What? L'escalier qui... Oh, j'ai cru qu'elle tournait, mais... Attends, c'est plus logique. Ah, j'suis désolé de parler de la musique est bonne, je sais, mais... J'ai pas le choix. Avec YouTube, là, les droits d'auteur, c'est rendu n'importe quoi. Fait que... J'ai pas vraiment le choix de parler si je veux pas être dans la menthe. Puis encore là, j'vais peut-être l'être pareil. Peut-être me prendre encore des copyrights pareil. Fait que... On va essayer... Non. On va essayer... Oh, putain, je s'étais sûr que c'est un dragon. Il est stylé. Oh, putain, il est stylé. Wow. Imaginez, il faut qu'on batte là, là. Vous ne passerez pas. Ils ont mis les frases cultes du film. Oh, putain. Oh, oui, il va s'effondrer. On n'aurait même pas à le battre. C'est quoi, ça? On aurait pu le battre? Oh. Non, non. Puyé, pauvre affo. Oh, non. Il peut pas mourir, lui. Ça n'est possible. S'il ne meurt pas dans les films, il ne peut pas mourir, là. What? Tous, je dois appuyer pour plonger. What the fuck? C'est swag. OK, j'ai mon épée. Maintenant, il faut aller voir le dragon. Regarde, on va combattre le dragon juste avec Gandalf. Oh, oui. Stylé. Allez, allez, allez. Oh, ça met dans l'ambiance. Touche toi, touche toi. Je t'en fous, merde. Oh, non. OK, il va sûrement falloir que je fasse ça trois fois comme tous les autres boss. On récupère son épée. On va attaquer encore. Puis, regardez, encore une fois, en haut dans le coin, vous pouvez voir dans la petite bulle que si on jouait à deux, que l'autre personne pourrait jouer la partie avec les autres personnages. Ce qui est une chose très bien. En fait, j'aurais pensé, pour vous faire une vidéo bonus, à m'emmener, inviter un ami. Ou, merde, je suis en train de crever, je ne sais pas trop pourquoi. OK, il faut que je l'évite. Inviter un ami pour... Pour, en fait, qu'on pourrait jouer à deux. Puis, comme ça, quand il y a des phases où chacun pourrait contrôler son personnage, on pourrait le faire. Et pour vous montrer un peu ce que ça a de l'air. Puis, l'ambiance, tout simplement, de voir qu'un fait telle affaire puis en même temps, dans le temps, l'autre fait la même chose. J'y avais pensé. Ça va probablement arriver un jour. What? Il m'a pris dans ses mains, là. Coupe du la main. Ah, ouais, écoute, le Lego de la main. Bon. Là, il va sûrement te le cacher du feu. Il faut voir que je l'évite. Je bouge un peu n'importe où. Oh, je l'ai évité. Il y avait beaucoup de chance là-dessus. Merde, il m'a eu. C'est pas grave. Donc, je n'avais pas eu tort. Le niveau va être quand même long. C'est pour ça qu'il mettait plein de sauvegarde. Allez, il ne meurt pas, ou bien? Ah! On m'a eu. Allez, 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 allez. On l'évite, on l'attaque. Touche trop, allez, allez, on le détruit. On va tomber dans de l'eau. Puis, il va mourir, sûrement. Où il y a eu le feu. Ah, merde, on va jouer l'autre partie. Ils nous mettent dans le suspense dans l'épisode. Ah, moi, je veux le nez. Ah, ils nous mettent dans le suspense. Comme vous voyez, ce que je fais là, par exemple, à deux, l'autre personne l'aurait faite déjà. Ce qui, comme, c'est une bonne chose, dans le fond, parce que, premièrement, on ne parle pas de temps à faire un et après l'autre. On fait les deux en un temps. Puis, euh... Ben, c'est ça, tout simplement. Comme ça, ça... Ben, moi, je trouve ça bien, là. Un épisode spécial qui va probablement arriver, c'est ce qu'on va être deux, puis... On va essayer de se dépêcher. Puis, c'est moi, euh... Le bout avec le dragon, puis Gandalf, il... Il m'intrigue. C'est un bon bout du jeu, je trouve. Je l'avais dit, c'est un épisode long. Déjà que j'ai dit que les épisodes seraient plus longs. Celle-là, euh... Celle-là, euh... Ok. Wow! On t'aille là. On t'aille là. Oups. Oh! Yeah! C'est la première fois qu'on en a autant, hein. Puis, je dis ça, puis on en a juste deux. Je sais pourquoi, ça. Oh! Ok, c'était pour que les autres, ils montrent. J'aurais pas vu ça de même. Oh, il y a des méchants. Ah, il va me falloir, là, non. Pensez-vous qu'on... Oh, merde. Pensez-vous qu'on va réussir à avoir, euh... Oups. Qu'on va... Putain! Pensez-vous qu'on va réussir à avoir, euh... Toutes les pièces qu'il nous faut dans le niveau? Moi, je suis pas sûr, là. Ben, quoi qu'il a l'air long, le niveau, mais... Oh! Putain, il y en a beaucoup. Veux-tu? Bon. On voulait pas mourir. Ah, allez. On est où, là? La musique est vraiment sublime, je vous l'accorde, mais... Avec YouTube, les copyrights, oubliez ça. Je peux pas, euh... Me permettre ça. Mais quand même, là... En tout cas, l'histoire pour l'instant est excellente, là. Surtout dans cet épisode-là. Dès la tombée de la nuit, les collines grouillent d'orques. Il nous faut atteindre les boîtes de la Lotte-Laurien. Frodon! Quand il part, dans le fond, j'ai pas besoin de parler, parce que... Ça coupe la musique. C'est par-dessus la musique. Ah, ben, niveau terminé. On débloque un personnage. Ah, c'est ça, on doit l'avoir à 55%. 60, quand même. On l'a pas, mais bon. J'ai beaucoup de perdus de pièces et tout en mourant. Inutilement, donc... Quand même, ça fait de l'argent. Ça, j'en ai eu deux. C'est bien, quand même. C'est déjà ça. Casse de l'eau. Ah, OK, on en a plein, elle est bloquée, ça. Plein de forgerons. Quoi? Quoi, formule trille? Ça, il faudrait bien que je le fasse aussi. Aller chez le forgeron. Bon! Continue l'histoire. C'est parti. Est-ce qu'on s'arrête ici pour 40 minutes de vidéo? Je vais vous laisser la cinématique. Sais-tu comment les orques sont venus au bout? C'était des elfes, autrefois. Des elfes enlevées au pouvoir de ténèbres, torturées et mutilées. Une forme de vie horriblement anéantie. Aujourd'hui, ils sont fin parfaits. Mes combattants, Orocailles, un des semi-hommes a surlui un objet de grande valeur. Amenez les noix vivants. Et ne les abîmez pas. Tuez les autres. Saruman. Donc, je disais, est-ce qu'on se laisse ici pour 40 minutes d'épisode? Comme qu'on fait à l'habitude, un épisode, une vidéo. Eh bien, non. Je pense qu'on va encore continuer un peu. On ne fait pas une mission parce que, en fait, j'ai le goût d'un peu explorer et d'aller voir s'il n'y aurait pas un forgeron ou si on peut changer de ville, carrément. Parce que je ne me suis pas encore beaucoup intéressé à ce qu'on peut faire en dehors des missions. Là, c'est un peu ça que je dois faire. Je veux déjà trouver une statue, si c'est possible. Une statue qui me permettrait de voir la carte. Ça, c'est quoi, ça? C'est quelque chose qu'on n'a pas encore accès. J'aimerais bien une statue. On n'a pas de carte. Oups. Là, je désactivais ma manette. C'est ça que je veux jouer. On a une carte. Ça, ça doit être la statue. Ou bien, c'est un niveau, ça. Les mines. Ah, bien. OK, 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 OK. Ici, il y a un forgeron. Mais... Ah, choisir comme destination. Il faut y aller à pied. Je me demande si il faut vraiment y aller à pied ou... Ou s'il y a vraiment un moyen de s'y rendre là facilement. Je pense qu'il faut vraiment s'y rendre à pied. Mais écoutez, je vous le garde avec moi comme si on a le temps de jaser puis vous allez voir comment qu'on fait pour se déplacer de ville en ville. On va jaser aussi un peu. Donc, pour ceux qui auraient vu ma vidéo sur... Trouvez des... OK, bon. Pour ceux qui auraient vu ma vidéo la première vidéo sur Advanced Warfare où j'explique un peu caster, mes vidéos vont faire environ 1h, 1h30. Tout simplement pour toutes mes Let's Play parce que au lieu de s'arrêter après chaque mission pour faire un épisode environ comme là ça aurait fait 40 minutes ou que ça fait une mission puis on arrête ben après ça on n'est plus dans le beat puis on a le goût à voir la suite puis là... J'ai hésité qu'on ferait des épisodes de... Mais sinon ça aurait été comme si j'aurais parti une autre mission ça aurait presque été 1h30. Ah, on peut pas y aller. Ah oui. J'aurais trouvé ça con qu'on pousse pas mais... Voilà. Donc maintenant je fais des vidéos plus longues pour mes Let's Play puis tout ça. Oh putain la neige. Donc quand on veut changer de ville faut vraiment le faire je m'en vais en bonne direction moi là. Ah ok en fait faut aller retrouver une statue puis la l'hôtellerienne dans le fond ça c'est les statues. Si j'ai bien compris c'est ça je suis pas sûr d'aller dans la bonne direction. On dirait bien que oui. Non. Ah je découvre en même temps que vous la partie hors-jeu c'est un peu pour ça que je la fais j'ai jamais encore exploré donc attend moi ok là il m'emmène une statue en fait puis les statues eux en fait te permettent de changer de région j'imagine c'est ce que je pensais au début je trouvais ça bizarre aussi que qu'il faut tout faire à pied le chemin si on veut changer de région c'est ce que je pensais donc quand on veut changer de région faut aller dans une statue puis en fait si je veux changer de région c'est pour pour aller en premier lieu chez le forgeron voir si on pourrait améliorer nos armes à ce que j'ai compris c'est un peu ça on peut améliorer nos armes je vois si c'est réellement ça si j'ai complètement rien compris là je vois pas trop où est où la statue en fait ils m'emmènent bien une statue oui c'est pour ça en fait que je veux aller à brille un forgeron je vais commencer par aller chez le forgeron voir s'il y a moyen de confectionner quelque chose d'autre ça c'est une mission là ok il m'a enclenché une mission il m'a enclenché une mission je pense pas qu'on va la faire je vais probablement m'arrêter parce qu'on a plus vraiment le temps d'en faire une autre mais ouais il m'a complètement emmené dans une caisse la petite con ou peut-être que c'est juste une cinématique c'est peut-être pas une quête il m'a peut-être juste un moment dans une cinématique c'est peut-être pas une quête ouais ils nous donnent des cadeaux vu qu'on a fait qu'on a fait la quête pour eux je crois bien que c'est ça mais wow touche est-ce qu'on peut ok non il nous a pas emmené dans une quête c'est bien il nous a en fait c'est qu'on va changer de région justement je pense bien ok c'est pas moi qui contrôle qu'on va ok il me semble bien qu'on va changer de région je pense pas qu'il nous a emmené dans une nouvelle quête ce serait pas pire qu'on ait abri ou en tout cas une place qui a forgeron sinon ben je vais tout simplement essayer de changer de ville encore une fois je vais en donner à combien de minutes presque 50 wow c'est quand même beau comme jeu ce qu'il y a oh ils sont quand même beaux ils ont du style une saucisse plein de saucisses c'est vrai il est où Fredon finalement pas Fredon Gandalf il est où avec le dragon un loup c'est une tranche c'est une tranche plus loin que les autres je sais quoi vous recherchez la solitude il y a d'autres moyens pour nous d'autres chemins en prater je sais ce que vous allez dire et vous parlerez sagement mais mon coeur me met en garde mon garde je ne requiere que la force de défense à votre peuple si si vous acceptiez vous prêtez l'anon non vous êtes faux il est fou lui il devrait être à moi donnez-le moi ah le monde des ombres il m'a complètement lancé dans une nouvelle mission en fait j'imagine qu'on veut la faire ok faut que je fasse attention il voit quand je passe dans les branches ben où veux-tu que j'aille ok j'ai compris je pense non cap elfique je me suis transformé en buisson si j'ai mis un cap elfique je me transforme en buisson ah merde ben je pense qu'on va se laisser ici de toute façon parce que je pense pas qu'on a vraiment le temps de commencer une nouvelle mission pis en plus de ça ben ben je sens que je vais encore rester poigné donc on va se laisser ici pour notre cinquième épisode je crois c'est tout ça pour notre sixième épisode voilà pour notre sixième épisode on va se laisser ici ça a fait une vidéo de 50 minutes donc j'espère qu'en tout cas ça vous a plu si ça vous a plu si ça vous a plu vous ne me voulez pas de laisser un like un petit j'aime un petit pouce bleu ça fait plaisir un commentaire pour me dire votre avis de vous abonner si vous n'êtes pas abonné ça ce qui fait le plus plaisir pis je vous dis peace tout le monde je vous dis un petit pouce bleu un petit pouce bleu